bonjour à tous je me présente je suis elisa je suis actuellement photographe indépendante sur paris et je voudrais créer cette petite chaîne youtube pour pouvoir vous montrer le quotidien d'un jeune photographe indépendant donc pour cette première vidéo d'introduction je vais vous parler un peu de moi alors je suis photographe auto-entrepreneur depuis un an maintenant depuis février 2016 et on va dire que la recherche de travail est toujours en cours et que voilà c'est quand même un chemin assez compliqué il faut arriver à faire ses preuves pour pour vraiment bien se lancer dans le bain donc j'ai 20 ans je vis actuellement à paris mais je vais bientôt déménager pour travailler au luxembourg j'ai d'abord fait un bac pas comme tout le monde je me suis lancé dans un bac std 2a donc c'est un bac à appliquer donc on voit tout ce qui est design architecture communication visuelle enfin j'en passe et j'ai fait ce bac là justement pour pouvoir m'ouvrir un petit peu les yeux à tous à toutes les carrières artistiques qui pouvaient s'offrir à moi et j'ai toujours un peu de toute manière je j'ai toujours été dans une branche assez artistique et à partir de mes 13 14 ans et même après 15 ans je savais que je voulais devenir photographe c'était voilà je le savais et du coup j'avais testé ça pour voir un petit peu d'autres choses voir un petit peu d'autres carrières d'autres c'était très enrichissant j'ai vraiment adoré tout ce qui est design archi j'adore ça mais je suis incapable d'en faire donc le choix est resté le même c'est à dire la photographie et donc à la suite de ce bac là que j'ai eu mention bien je me suis lancé dans un bts photographie à paris donc qui à mon sens la meilleure formation possible après le bac pour entamer un métier enfin la carrière de photographe voilà si vous envisagez ou si vous allez entrer en bts je tiens à vous avertir d'une chose si vous cherchez une formation qui va vous faire évoluer sur le plan artistique ne faites pas un bts parce qu'un bts en fait on avait c'est un brevet de technicien supérieur de la photographie donc comme son nom l'indique c'est ce sont des études très techniques sur l'utilisation professionnelle de l'appareil photo et de la photographie j'ai eu l'occasion de toucher un peu à l'argentique au numérique de faire du développement et pour entamer vraiment une profession de photographe c'est indispensable d'avoir ces connaissances techniques parce qu'elles nous permettent en fait c'est pas le tout d'avoir l'idée dans la tête mais il faut être capable techniquement de produire la photo qu'on a imaginé je aujourd'hui je suis capable de me dire je veux faire une photo bon c'est bon je sais comment la faire je vais trouver les solutions et techniquement je n'aurai pas de souci pour faire ma photo ce que le plus grand problème à mon avis et c'est pour ça qu'on a tendance à dire à tort que un bon appareil fait de bonnes photos c'est qu'il faut savoir utiliser son appareil photo pour en tirer le maximum de possibilités en fait et le mieux on maîtrise son appareil le plus après on va être libre artistiquement au niveau du cadrage au niveau de la composition au niveau de la force de la photographie en fait en ayant tous ces apports là tout le reste ben ça se fait tout seul et vous aurez plus confiance en vous en ayant ces connaissances techniques si vous souhaitez vraiment vendre vos photos et et faire de la photographie votre métier et votre gaine pas voilà pour le moment on va dire que mon activité photographique est assez discontinue c'est à dire je trouve du boulot je suis contente mais ça n'arrive pas très souvent ou alors j'essuie énormément énormément de refus il ya aussi un cas de figure qui m'est arrivé plusieurs fois et vous aussi si vous commencez votre activité vous risquez peut-être de tomber sur des cas comme ça où on démarche on démarche et tiens une start up une boîte vous contacte pour vous dire qu'il est intéressé par votre profil alors du coup moi ce que on m'a contacté pour une agence de livraison de nourriture parce que je suis dans le culinaire et donc une cette personne m'a contactée m'a dit qu'elle travaillait pour pour cette start up et il m'a proposé de faire un entretien d'embauche un petit peu pour voir sur le terrain ce que je veux aller en tant que photographe donc moi ravie je me suis dit génial j'ai trouvé le travail de mes rêves et j'ai passé l'entretien je les rejoins dans un restaurant nous avons fait les photos il m'a dit qu'elle était très content de moi qu'il n'y avait pas de soucis qui me recontacterait et qu'elle allait me proposer plusieurs missions par semaine malheureusement cette personne en fait après l'entretien je me demande si elle est morte ou j'en sais rien mais en tout cas je n'ai eu aucune nouvelle et c'est assez décevant en fait quand on compte sur un revenu assez régulier quand on commence on se dit génial je pourrais avoir trois missions à 50 euros par semaine et on passe l'entretien tout se déroule à merveille et après on ne répond pas alors ce genre de situation est très très déroutante et je suis désolée de vous le dire mais moi ça m'est pas arrivé qu'une fois je peux même le compter sur les doigts de maman enfin de mes deux mains et c'est vrai que c'est très déstabilisant quand quand on commence et que ça nous revient en pleine figure un peu comme ça on s'est dit mais est ce que je vais un jour réussir à trouver du travail et il faut pas en fait que ces mauvaises expériences vous empêchent de continuer de démarcher et et d'envoyer vos candidatures partout 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 j'espère je vous ai pas fait trop peur pour le moment ne partez pas ne fuyez pas la photographie c'est super on n'est pas obligé de vivre dans la précarité toute sa vie on peut très bien en vivre pour l'instant je ne sais pas encore comment mais il y a des dizaines et des dizaines d'exemples de photographes qui réussissent très bien leur vie et qui vivent de leur passion alors moi tout ce que je pourrais vous conseiller même si vous avez un peu peur ou vous savez pas trop comment vous y prendre pour moi il n'y a rien au monde qui pourrait égaler le fait de vivre de sa passion moi je suis spéciale enfin spécialisée j'affectionne particulièrement le culinaire donc la photo de nourriture parce que j'adore la nourriture et les portraits donc que ce soit des portraits pour par exemple des affiches que je réalise pas pour une de mes amies qui est humoriste et que j'ai beaucoup de plaisir à faire des portraits pour pour des couples pour des femmes enceintes des mariages des reportages voilà je j'aime bien je m'étends un petit peu en fait je touche un petit peu à tous les domaines mais je pense pas que ça puisse être pris quand même une mauvaise chose en fait de pouvoir s'adapter à toutes les situations je pense qu'au contraire c'est plutôt une force même si en général on a tendance à préférer un photographe qui est vraiment spécialisé qui a sa patte sur un certain domaine c'est bien de pouvoir en fait être capable de réaliser de bonnes photographies dans toutes les circonstances que ce soit pour un mariage pour du corporate pour tous les cas de figure faut être capable de se retourner et de produire un résultat qui soit satisfaisant au moins ou alors exceptionnel mais là on est un peu dans l'utopie pour ce qui est de la photo culinaire c'est un domaine qui est en plein essor mais qui dans le monde de la photographie bruit il ya quelques quelques niches en fait de photographes réputés reconnus en culinaire mais sinon c'est pas un domaine de la photographie qui va être très connu du grand public on en voit tous les jours dans les métros dans les affiches de la télé c'est quelque chose qui est très utilisé dans le monde dans lequel on vit qui est un monde de publicité de communication visuelle mais malheureusement c'est un domaine dans lequel il est assez difficile de percer et c'est un voilà c'est un domaine qui est à mon avis très riche mais très très riche parce que que ce soit pour du sucré du salé des boissons des mises en scène d'ingrédients des vidéos de recettes c'est un domaine dans lequel on n'aura jamais fini de puiser l'inspiration et puis c'est tellement bien quand on prend une photo de pouvoir manger ce qu'on a pris en photo après surtout que certaines fois bon je suis une piètre cuisinière alors en général j'essaye de faire cuisiner par les autres et je me contente de prendre la photo mais j'ai trouvé le bon plan parce qu'en général c'est à moi que revient l'honneur de manger le produit je vais pas me plaindre ça me fait tout à fait plaisir et c'est pour ça que dans le culinaire en fait on est un petit peu designer et et photographe en même temps c'est à dire que la nourriture notre but ça va être de vous donner envie de la manger quoi que ce soit et en général la nourriture qui est prise en photo n'est pas souvent comestible même très rarement comestible alors je vous passerai des petits détails de prise de vue mais c'est de la triche voilà on on utilise souvent beaucoup d'ingrédients frais qu'on travaille à la main qu'on c'est limite de la peinture en fait de la peinture sur ingrédients voilà pour arriver à rendre le produit appétissant à le rendre brillant à le rendre crémeux voilà c'est toute une série de petites astuces qui font que notre photo va être gourmande et ça quand notre photo est gourmande quand les gens voyant notre photo se disent oh ça a l'air tellement bon là on a réussi donc c'est voilà c'est une sorte de petit challenge qui moi me me motive particulièrement pour tout ce qui est portrait c'est c'est autre chose c'est une autre passion j'aime vraiment beaucoup les portraits après je ne pense pas être la meilleure photographe de portrait au monde mais l'interaction avec un modèle même si c'est assez difficile au premier abord c'est toujours plus intéressant qu'une interaction avec une tarte à la rhubarbe voilà c'est tout on a un des deux qui fait un peu plus la conversation un des deux acquis quand on raconte une blague bas un truc qui se passe bien entendu je parle de la tarte à la rhubarbe plus sérieusement voilà je pense que dans l'état actuel des choses donc quand on est jeune auto-entrepreneur le métier enfin les boulots les opportunités ne tombent pas en claquant des doigts c'est même assez compliqué même en allant lui chercher des fois et court faut les poursuivre et du coup c'est pour cette raison que je ne me suis pas tout de suite spécialisé dans des ces deux domaines et que je je reste un petit peu ouverte à tout tous les types de propositions qu'on pourrait me faire parce que vu le peu de travail sur lequel je tombe et auxquels j'accède il faut être multi tâches voilà il faut être multi talent c'est à mon avis une des clés pour réussir à s'en sortir du moins au début après à mon avis quand on commence à gagner de la bouteille et de la réputation on peut se permettre de se spécialiser et on aura toujours des clients qui viendront nous voir pour notre travail pour notre oeil photographique mais au début quand on est un petit jeune et qu'on débute et ben notre oeil photographique il est tout à fait anonyme les gens sont contre foot et le seul peut-être critère sur lesquels les gens vont préférer un petit jeune ce sera sur les tarifs et malheureusement sur les tarifs il faut quand même gagner sa vie on peut pas travailler à perte donc tout ce qui est collab échange tout ça ça peut être bien au début pour se forger un book avoir quelques exemples mais à partir du moment où on commence à avoir une petite collection il faut arrêter et il faut à mon avis juger et vendre son travail à sa juste valeur j'aimerais bien en fait sur cette chaîne youtube pouvoir vous poster un petit peu mes news c'est à dire vous expliquer un petit peu comment je procède pour trouver du travail donc qui est ce que je pourrais contacter qui enfin comment comment je me débrouille pour trouver du travail en fait donc je vais essayer de vous poster des petites des petites updates comme ça pour que vous puissiez suivre un petit peu les les opportunités et les refus que j'essuie au quotidien et aussi dans une autre dans une seconde partie vous expliquer un petit peu comment maîtriser votre appareil en quelques petites vidéos pour pouvoir vous simplifier justement la photo et je ne me targue pas d'être une éducatrice hors pair je sais qu'il y a déjà des dizaines voire des centaines de chaînes de photos sur youtube et je ne prétends pas donner des cours de photos moi tout ce que je voudrais faire en fait ce serait vous donner des petites astuces ou des voilà le fonctionnement de base de l'appareil qui pour moi va vous permettre de prendre en main et de faire évoluer votre technique photographique juste en connaissant les bases voilà bon la nuit est tombée entre le début et la fin de cette vidéo donc je vais en profiter pour vous dire merci de m'avoir écouté de m'avoir regardé j'espère que mon idée vous plaira ou en tout cas plaira à certains et que vous pourrez en tout cas me faire part de vos idées de vos attentes de choses dont vous voulez que je parle à l'avenir et ben n'hésitez pas écrivez moi tout ça en commentaire et j'essaierai au maximum de faire à votre envie et de faire des choses qui soient adaptées à ce dont vous avez besoin et ce qui si c'est possible ne se trouve pas déjà sur youtube ce serait un miracle d'arriver à faire ça et j'aimerais vraiment pouvoir vous y aider et vous aider dans la photographie donc voilà je vous remercie et puis je vous souhaite un très bon mois de février qui commence bientôt un bisou à tous merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501